Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici, et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer, tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur SuperHéros & Compagnie à les MiniRacer Cars, un de mes jouets préférés que j'adore collectionner. Comme vous le voyez, j'en ai déjà énormément, mais il me manque encore certains exemplaires de cette série 3, et vous avez été très très nombreux à me demander de nouvelles vidéos de MiniRacer. C'était très très difficile, parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à les trouver, mais après des semaines de recherche, j'ai une excellente nouvelle pour vous, je vous propose aujourd'hui de découvrir 9 nouvelles pochettes de la série 3 des MiniRacer Cars, et en plus, je vais vous fournir les codes de chacune des voitures que je connais. Comme ça, lorsque vous cherchez un véhicule précis, vous pourrez savoir exactement lequel chercher. Rendez-vous dans la description de la vidéo, juste en dessous, où vous trouverez toute la liste des codes que je connais. Alors, on ouvre maintenant la toute première pochette, celle-ci porte à l'arrière le numéro 16. Alors, comme d'habitude, à l'intérieur des pochettes, pour ceux qui ne connaissent pas encore les MiniRacer Cars, se trouve une petite voiture en métal super réaliste, ainsi qu'un petit fascicule avec la liste de tous les voitures que vous pouvez collectionner dans cette série 3. Comme vous le voyez, il y en a énormément, on fera un petit point d'ailleurs à la fin de la vidéo sur cette liste, pour voir lesquelles j'ai et quels modèles il me manque encore. Alors, voyons maintenant quelle est la voiture qui se cache derrière le numéro 16. Et il s'agit... Oh là 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 là, excellent, on commence vraiment super bien cette vidéo, magnifique. Voici Team Treadless en édition spéciale métallique. Et je peux vous dire que cette voiture est absolument sublime. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais elle brille de mille feux. Elle est extraordinaire. Et comme toujours avec les MiniRacer, elle est super bien détaillée. On enchaîne, on passe à la pochette suivante. Celle-ci porte le numéro 10. Numéro 10. Alors, à l'intérieur de la pochette numéro 10, nous allons avoir... Attention... Waouh, 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 encore un modèle que je cherchais depuis un sacré moment sans jamais le trouver. Il s'agit bien entendu du numéro 94, Louise Nash, que vous avez pu voir dans Cars 3 à Thomasville. C'était une voiture de course très ancienne qui courait aux côtés de Doc Hudson, lorsqu'il était champion de la Piston Cup. une très, très belle voiture. Ensuite, la pochette suivante, ça sera la pochette numéro... Alors, numéro 17. Alors, voyons voir... Ah, super ! Voici Chester Villebrequin, également connu sous son nom anglais de Chester Whipple Filter. Il s'agit naturellement de Flash McQueen, qui s'est déguisé pour pas être reconnu lorsqu'il court le derby du Super 8 de Thunder Roll. Et là, il ne porte pas le numéro 95, mais le numéro 15. Et j'ai pu le comparer avec son grand frère que j'ai également. Allez, pochette suivante, maintenant. Celle-ci porte le code numéro 19. Derrière le numéro 19 se cache donc... Ah, encore un racer de Thunder Roll. ou la voiture de police qui s'appelle APB. Malgré sa taille, elle est vraiment super bien réalisée. On voit parfaitement les bosses. Elle est complètement cabossée. Et elle aussi, je l'ai en version grand modèle. Elle est juste là. Elle est naturellement un peu plus détaillée, ce qui est normal. Mais franchement, les deux sont exceptionnels. Et j'ai également encore un troisième modèle de APB. Il s'agit du Hushies. Ce sont des petites décorations en caoutchouc pour mettre sur vos crayons et vos stylos. Elle est également plutôt bien réalisée. Et comme on le voit, quasiment de la même taille que le Mini Racer. Et voici les trois modèles côte à côte. Et il est temps de passer à la pochette suivante. Cette fois-ci, là, on a le numéro 18. Numéro 18. Ah, là encore. Un racer de la collection de Thunder Hollow. Il s'agit de Cruz Ramirez. Enfin, pas vraiment. Ici, elle est déguisée en Martine Laturbine. Et elle porte le numéro 20. Le même numéro que Jackson Storm. Alors, saurez-vous reconnaître Martine Laturbine parmi toute ma collection de Cruz Ramirez ? Où se cache-t-elle ? Alors, petit indice. Elle a un regard différent des autres voitures. Et elle est, bien sûr, légèrement salie. Vous avez trouvé ? Eh oui, bingo. Elle est juste ici. Voici donc Martine Laturbine, alias Cruz Ramirez. Pochette suivante. Ici, ça sera le numéro 15. Numéro 15, les amis. Et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil à la description de la vidéo à la fin, juste en dessous, où vous aurez la liste quasi complète de tous les racers. Waouh, 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 attention, les copains. Excellent. Un modèle absolument exceptionnel. Daniels Vervez, en édition collector, métallisé. Magnifique. Elle se rapproche énormément du grand modèle qui avait également des petites touches dorées. Mais là, elle est métallisée dans son intégralité. Une superbe couleur bleue. Un bleu électrique qui brille de mille feux. Et comme j'ai déjà ce véhicule en version traditionnelle, on va pouvoir faire la comparaison. Allez, viens par là, Daniels Vervez. Tu es juste ici. Et voilà, je crois que la différence saute aux yeux. Inutile de vous demander laquelle est la plus jolie. Moi, je choisis la version métallique. Les couleurs sont beaucoup plus profondes. Allez, on va comparer ces deux-là à leur grande sœur qui est juste à côté. La pochette suivante porte, elle, le numéro 20. Alors, ici, nous avons encore un racer de Thunder Roll. Une version un peu raccourcie de voiture. Il s'agit du numéro 13. Jimbo, naturellement. Là, du coup, la voiture fait vraiment très très petite car il lui manque une bonne partie de l'arrière. Elle est vraiment très très chouette. Et voici sa grande sœur d'ailleurs qui la défonce. Une des voitures les plus abîmées, je crois. Alors, il nous reste encore deux pochettes, il me semble celle-ci. Ça sera la numéro 13. Oula, déjà, rien qu'au toucher, on sent que cette voiture est beaucoup beaucoup plus grande que les autres. J'ai ma petite idée sur son nom. Alors, est-ce que j'ai raison ? Je vais vous garder la surprise jusqu'au bout. Attention. Eh oui, c'est bien à celle que je pensais. Une de mes voitures préférées de Thunder Roll est sans doute la plus recherchée. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je la voulais. En petit, mais également en grand modèle. En grand, je ne l'ai pas encore trouvée. Elle est magnifique. C'est un van qui est maquillé de partout. Elle est magnifique. On dirait presque une tête de mort avec son maquillage à l'avant. Et elle a quasiment la même taille que Rambulance. Harvey est peut-être légèrement plus grand. J'adore cette voiture. Et maintenant, il est temps déjà les copains d'ouvrir notre neuvième et dernière pochette de cette vidéo. Et celle-ci, ça sera la numéro 9. Et ici, nous avons... Ah, ça tombe super bien. Voici Team Treadless, mais cette fois-ci en version traditionnelle. Alors, c'est rigolo car la première voiture qu'on a ouverte était Team Treadless en version métallique et la dernière, Team Treadless en version normale. Comparons maintenant les deux véhicules. Waouh, vraiment, pas de doute. Quand on les met côte à côte, la différence saute aux yeux. Je préfère très largement la voiture métallique. Et vous, vous en pensez quoi ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et Team Treadless... Tread... Décidément, j'ai du mal à prononcer. Team Treadless, je l'ai également en version grand modèle. Là, voilà. Il y a quelques petites différences. La grande voiture est noire à l'avant alors qu'elle est plutôt orange-marron pour les petits modèles. Voilà, on a fini. On a ouvert maintenant les neuf pochettes. Il est temps de faire un point sur la liste pour voir celles que j'ai déjà. Donc, je vais les cocher. ça j'ai, ça j'ai, ça c'est bon. Ok, Rambulance, c'est bon. Team Treadless, Noise Lash, Swerveze, Harvey, Smokey. Donc, j'ai toute la collection sauf celle-ci qu'on peut uniquement avoir dans un pack de trois voitures. Alors, dans la version métallique, je les ai quasi toutes sauf une, le fabuleux Sonornet et en pack de trois, le fabuleux Flash McQueen. Voyons maintenant la collection de Thunderlaw. Là, j'en ai également pas mal, on en a ouvert pas mal aujourd'hui d'ailleurs. McQueen, je l'ai aussi. Donc, il nous manque trois modèles. Celui-ci, je crois qu'il s'appelle Taco, le taxi et également celui-là que j'ai en grand modèle. Je ne sais plus son nom. Ensuite, dans la collection Radiator Springs, j'en ai également pas mal. Alors, ça c'est bon. Ah, non, Sergent, je ne l'ai pas. Tiens, McQueen, j'en ai plusieurs. Ah, Flo non plus. Et lui, je l'ai. Donc, il nous manque Flo et Sergent dans cette collection ainsi que Raid en pack de trois. Bon, c'est plutôt pas mal. C'était une superbe pêche aux voitures Mini Racer Cars, les amis. On a eu Daniels Vervez en métallique, Tim Treadless en métallique, Tim Treadless en normal, Louise Nash, Chester Villebrequin, APB, Martine Laturbine, Jimbo et Harvey. Franchement, je suis vraiment très très content de ma récolte. Maintenant, il ne m'en manque plus que six, je crois. Et à mon avis, ça va être super dur de les trouver. Promis, dès que je les ai, je vous ferai une petite vidéo. Et maintenant, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez-moi un petit commentaire ainsi que des pouces bleus. N'oubliez pas non plus de vous abonner et c'est très important. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Cliquez sur la cloche pour être prévenu automatiquement des nouvelles vidéos que je vais mettre sur la chaîne. Allez, on se retrouve très très vite. Je l'espère pour de nouvelles vidéos de Mini Racer Cars. A bientôt les gars. Bye bye. Sous-titrage ST' 501